Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour parler d'un thème extrêmement important aujourd'hui, l'immobilier en France. Est-ce que la bulle tant à lancer va se dégonfler ? Alors c'est vrai, ceux qui me connaissent savent que ça fait déjà quelques mois que j'ai lancé cette bulle immobilière qui allait se dégonfler. Alors évidemment c'est important de le dire, mais le plus important c'est de le voir. Et là on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, c'est qu'on va visualiser, voir ce qu'est une bulle immobilière. Alors c'est quoi par définition ? Une bulle, c'est simplement lorsque les prix de l'immobilier vont trop loin par rapport à la réalité, à la valeur réelle de cette immobilier. Alors tout le problème c'est de savoir c'est quoi la valeur réelle de l'immobilier ? Alors il y a plusieurs approximations, il y en a une que je favorise depuis pas mal d'années, c'est tout simplement le PIB en valeur. Donc c'est ce premier graphique, donc le PIB c'est quoi ? Donc c'est la richesse qu'on crée en France en valeur, ça veut dire augmenter de l'inflation. Et là on voit un graphique, donc depuis 1984, qui représente justement la courbe bleue, c'est l'évolution des prix des logements anciens en France, et la courbe rouge c'est justement ce PIB en valeur. Et on voit qu'il y a effectivement une corrélation, là on voit la bulle de 91 et puis son dégonflement, lorsque les prix sont revenus vers le niveau effectivement du PIB en valeur, et puis il y a une nouvelle bulle qui s'est formée avec des hauts et des bas, notamment ici en 2008, un petit à-coup, et puis ça va redémarrer avec un écart toujours très élevé entre les prix et la réalité. Alors on va couper ce graphique en deux pour encore mieux visualiser ces deux bulles. Alors la première, là aussi, avec une bulle ça existe. On a ici donc en bassant les prix des logements, c'est la courbe bleue encore une fois, et la courbe rouge c'est le PIB en valeur, donc avec l'inflation. On voit très bien cet écart, vous voyez à l'époque on était monté à une liste de 300, c'est-à-dire 200% d'augmentation des prix des logements, alors que l'on voit sur le PIB, on était sur une variation, vous voyez autour des 160, c'est-à-dire 60% d'augmentation, il y a donc un écart entre les deux, et ensuite bien sûr ce crash qui était lié à une récession mondiale, puis française, qui était lié à des taux d'intérêts trop élevés, etc., beaucoup de risques, on ne va pas refaire l'histoire, mais on voit bien qu'on a eu un ajustement. Les prix sont revenus se reconnecter effectivement aux pays d'en valeur, comme vous voyez 190, et ceux qui me suivaient déjà à l'époque savent que justement à l'époque j'avais annoncé qu'on allait avoir une remontée, une fois que la bulle s'était dégonflée, elle allait avoir une remontée effectivement des prix des logements, ça c'est pour ceux qui me disent que je suis toujours pessimiste, non pas forcément, j'essaie simplement d'être réaliste, et donc cette bulle ensuite elle s'est reformée, donc là on reprend le même graphique, mais en passant en 1998, et oui, regardez, les prix des logements s'abonnent, 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 et puis arrive la crise des subprimes, tout l'intérêt commence à augmenter, et donc on a ce dégonflement de la bulle, et puis ça démarre effectivement, parce que l'immobilier va retrouver son rôle effectivement de valeur refuge, avec par exemple des taux d'intérêt qui vont baisser, qui vont alimenter cette bulle, et on voit aujourd'hui cet écart qui est énorme, regardez, on est sur un indice sur le prix d'immobilier à 260, et pour le PIB en valeur, on est sur un niveau, vous voyez, qui est de 180, donc vous voyez, il y a à peu près un écart de 80 points de croissance entre les deux, donc c'est ça qui aujourd'hui est extrêmement dangereux, c'est que les prix des logements, avant même bien sûr la crise du coronavirus, ont été beaucoup trop loin par rapport à la réalité économique. Alors il y a un autre graphique qui le montre, un graphique très officiel du ministère du logement, donc voilà pourquoi on change de forme, entre guillemets, c'est pas mon graphique, c'est celui du ministère du logement, donc là vous dites, c'est tout à fait libre, c'est pourquoi quand on me dit, oui c'est vous qui avez inventé cette bulle, pas du tout, on peut tout à fait la voir, et là c'est très simple, on regarde l'évolution entre les prix, effectivement, des logements et l'évolution du revenu des ménages. C'est normal que les prix augmentent, normalement, à l'aune des revenus des ménages. Vous voyez que c'est la courbe noire ici, donc sur longue période, depuis 1965, on va avoir une sorte de niveau d'équilibre autour des 1, entre effectivement les prix d'évolution des logements et l'évolution, encore une fois, des revenus des ménages. Là on voit la petite bulle, entre guillemets, elle est de 91, on était extrêmement bas, finalement, et puis ça s'est dégonflé, puis là la bulle se remonte. Même s'il y a des hauts et des bas, on reste même sur des niveaux très très élevés. Vous voyez, un écart entre les prix des logements et le revenu des ménages, qui est aux alentours des 1,7 points au niveau national. Alors si on regarde maintenant, souvent on entend que la France n'est pas chère par rapport à l'étranger, là aussi c'est faux. Aujourd'hui, là où la bulle est la plus forte, finalement, c'est là où l'écart entre la variation des prix de logements et la variation des revenus est la plus forte. Regardez, c'est la courbe noire, ici, c'est-à-dire la France. Là vous avez les autres pays, même le Royaume-Uni, il y a l'air rouge, où vous avez également l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, ou encore les Etats-Unis. Vous voyez que la France, c'est le pays où la bulle est la plus élevée. Alors après, quand on regarde dans le détail au sein de l'économie française, on voit que là aussi il y a des écarts entre la province, et puis parallèlement, ce qui peut se passer dans certaines grandes villes, notamment Paris et Lyon. Donc là ici, on est en province, on a un niveau de l'ordre de 1,6 point, on appelle que le niveau normal c'est 1 point. Donc 1,6 point, ça va, ça passe encore. Vous voyez, niveau national, 1,7. Par contre, Île-de-France, ça commence à monter 1,9. Et sauf que vous regardez, Paris, comme le rouge ici, un niveau historiquement élevé, 2,6. Je vous rappelle que le niveau normal c'est 1. Là on est à 2,6. Et donc la femme est détenue par Lyon. On est sur un niveau de 2,9. Donc oui, la bulle existe, sachant qu'effectivement, elle a été alimentée par des taux d'intérêt extrêmement bas, et puis surtout par justement un endettement des ménages impressionnant. Souvent on dit que les Français avaient du mal à s'endetter, du moins les ménages. Là regardez, grâce à ces taux d'intérêt extrêmement bas, le taux d'endettement des ménages, c'est les chiffres de février 2020, donc avant encore une fois cette pandémie, atteint 82%. Et c'est là que la baisse. Parce que si effectivement avec un tel taux d'endettement, tout va bien, tant que les taux d'intérêt sont bas, tant que le chômage n'augmente pas, si jamais ça s'inverse, alors là c'est extrêmement dangereux. Et c'est ce qui risque effectivement de se produire avec cette crise économique, cette récession dramatique. On le voit là, je vous ai mis un graphique, encore une fois on reprend les prix des logements, c'est très important de visualiser avec la courbe rouge, c'est les taux d'intérêt. Donc en des chaînes inversées, c'est-à-dire qu'en fait, quand les taux d'intérêt augmentent, la courbe rouge baisse. Donc là on a un exemple, vous voyez, 2006-2008, les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, et effectivement ça va faire baisser les prix des logements juste après. Et inversement, quand les taux d'intérêt baissent, la courbe rouge, vous voyez, elle augmente, vous voyez on est sur le niveau de zéro, elle a un taux négatif sur le taux d'intérêt à 10 ans de l'État français, et là évidemment, les prix ont tendance à augmenter. Et voilà donc le danger, c'est que vous l'avez compris malheureusement, après cette crise, on espère bien sûr qu'on va s'en sortir le plus rapidement possible, et bien on a une telle dette publique énorme, pas seulement qu'en France d'ailleurs, mais un peu partout, mais aussi en France, que le taux d'intérêt, même si les banques centrales, et notamment la Banque Centrale Européenne, va aider, et bien ça ne changera rien, les taux d'intérêt vont réaugmenter. On le voit déjà aujourd'hui, les banques commencent justement à regarder de plus près. Il y a des risques, ce qu'on appelle un coût du risque, qui augmente, et donc elles octroient mécaniquement moins de crédits. Ensuite, malheureusement, effectivement, il y a eu une récession. Donc qui dit récession, dit augmentation du chômage, c'est-à-dire que beaucoup de ménages qui sont surendettés ne pourront peut-être pas rembourser leur emprunt. Et à ce moment-là, ils vont devoir peut-être vendre leur maison ou leur appartement qui a été acheté à prix élevé. Donc ça va faire augmenter l'offre, vous l'avez compris. La demande, malheureusement, va reculer, ralentir dans le meilleur des cas, mais en tout cas certainement reculer, alors que l'offre va augmenter. Et donc là, si l'offre augmente et que la demande baisse, on l'a compris, les prix ont tendance à baisser. Donc oui, aujourd'hui, pour réajuster, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus cette bulle pour que les prix des logements reviennent vers le niveau normal, c'est-à-dire de l'évolution du PIB des revenus, il faudrait une baisse des prix des logements de l'ordre de 20 à 25%. Alors, bien sûr, on va dire, si c'est ça, c'est la Bérezina, pas forcément, parce qu'une fois que les prix ont baissé, un peu comme en 98, la demande est resolvabilisée et donc ça permet de repartir sur des bases plus saines. Donc mon conseil, évidemment, si vous êtes propriétaire, tant mieux, restez-le, ne vendez pas, évidemment, votre logement, parce que sinon, il ne faudra pas aider les loyers, donc ça, ça ne vaut pas le coup, donc restez-le. Par contre, évidemment, pour investir, ce n'est pas forcément le moment. Donc, bien sûr, à long terme, ce immobilier, on est toujours gagnant, alors si vous avez le temps d'attendre, très bien, sinon, mieux vaut effectivement patienter qu'on voit plus clair dans cette crise immobilier et par contre, pour les investisseurs, c'est sûr que là, comme il y a un potentiel de baisse d'ordre de 20 à 25%, ce n'est pas forcément le moment, mais encore une fois, n'ayons pas peur des dégonflements de bulles, c'est un mouvement normal, ce qui est anormal, ce sont justement les bulles. Donc mieux vaut encore une fois dire la vérité pour qu'on puisse réagir en conséquence et malgré tout, être des gagnants des différentes crises qui ont déjà eu lieu et qui vont encore avoir lieu. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup et à très bientôt.